salut les gars alors aujourd'hui on va parler de copie de jeu copie de jeu megadrive j'utilise effectivement un copieur de jeu voilà ici c'est un modèle qu'on trouve sur aliexpress je pense que c'est un modèle qui est basé sur le l'appareil que krix avait conçu de mémoire en 2015 l'a fait un copieur comme ça qui ressemble fort à celui ci il a d'ailleurs sûrement mis ses plans open source et c'est la raison pour laquelle on retrouve ça sur aliexpress donc un copieur et les cartouches ici moi j'ai une pcb de cartouches reprogrammable donc c'est ce genre de choses que j'achète ou alors j'achète carrément quand on a besoin de se faire sentir des cartouches complète donc il ya la même chose dedans sur aliexpress prête à être programmée dedans il ya une pcb de 4 megabytes il ya trois modèles de cartouches qu'elle est européenne les asiat donc les japs et il ya une euro avec une encoche ou le côté ne demandez pas pourquoi il ya aussi les boîtes comme ça c'est peut-être pour vraiment bien différencier c'est pas une copie je ne sais pas donc ça c'est ce que j'achète ensuite il ya la boîte mais la boîte ça je vous renvoie à la vidéo précédente sur les boîtes universelles où j'achète les boîtes universelles c'est où j'achète cette petite boîte on peut essayer de voir je sais pas c'est la lumière on verra mais il ya bien une texture dans le plastique si je m'approche du micro en temps c'est pas lisse c'est pas des boîtiers aliexpress que j'ai déjà acheté pour essayer qui ont un plastique tout transparent c'est dégueulasse ici la qualité est vraiment pas mal de leur boîtier bon on va basculer sur l'ordinateur je vous montre comment je procède on fait carrément une cartouche je vais faire une jaquette et faire une étiquette je vais graver un jeu un jeu que je possède déjà un jeu que j'ai en loose mais je dois refaire une pochette donc quitte à refaire la pochette ben je vais refaire carrément tout le jeu et le jeu me servira pour quand ma fille venir jouer ici elle n'utilise pas mes originaux des jeux qui suivent quand même plus doucement une certaine valeur quand je la vois utiliser des cartouches que mon batman et robin que j'ai ici qui est qui est ça c'est une copie qui est en parfait état qui est c'est assez compliqué de trouver un exemple de batman et robin en bon état ça fait un peu peur donc d'ailleurs tant qu'on y est j'ai j'ai acheté pour voir une contrefaçon sur ebay c'est clairement mis reproduction la personne ne veut pas ne fait pas cacher son le fait il veut pas faire passer son travail pour de l'original donc c'est bien dit c'est une reproduction dit j'ai acheté pour voir un petit peu ce qu'ils utilisent donc les boîtiers qu'ils utilisent j'ai comparé avec ceux que j'utilise c'est les mêmes cdc d mon avis bien du même endroit d'ailleurs de chez box protector à mon avis c'est sûrement les mêmes il n'y a pas le dossier à l'intérieur donc voilà au niveau du papier il utilise un papier qui est plus ou moins semblable à celui que j'utilise il a un petit peu pu faire le ciel que le mien bon voilà ça c'est une une petite parenthèse et c'était juste pour voir si effectivement les boîtiers achetés à cette personne on pouvait les faire passer pour des originaux et malheureusement je peux vous dire que si là si on n'est pas préparé à ça on peut très facilement se faire avoir il n'y a pas de deux logos il n'y a pas une écriture qui dit attention vous êtes sur sur un faux quand on regarde c'est là les tranches ici le code barre c'est vraiment un scan d'un original bon un scan malheureusement au niveau de la colonométrie pour lui il est pas bon parce qu'il est plus foncé et son méga drive est trop tir sur le bleu mais c'est une copie conforme sans avoir ajouté de notion que c'est une copie ça c'est un peu dommage moi ici j'ai une copie que moi j'ai fait derrière là on le verra pas mais vous voyez bien que c'est pas pareil il ya des écritures jaunes là que moi ici un petit carré blanc en fait c'est marqué que c'est une reproduction pour pas faire passer mon mon batman et robin pourra vrai même si ceci dit encore autre chose que je fais c'est que quand c'est je fais pas une étiquette qui correspond à l'original ici on peut voir que c'est en fait c'est l'image de la jaquette que j'ai repris où j'écris batman et robin alors que l'original c'est le logo batman et robin qui est là je sais pas si on voit c'est pas la boîte c'est pas la même chose je n'essaie pas de faire passer mes copies pour des originaux c'est important de le dire pas qu'on prenne pour un faussaire donc voilà on va maintenant passer à l'ordinateur je vous montre mais sur internet où j'achète mon matériel on repasse comme la vidéo précédente sur photoshop je fais une jaquette je la prime je la coupe je grave un jeu je colle le sticker et on se revoit après alors voilà on est sur l'ordinateur premier site comme je vous ai dit aliexpress où on peut y trouver des cartouches vierges donc ici on a par exemple la cartouche donc la pcb avec la sauvegarde qui fait 2 megabytes on a sans sauvegarde elle fait 4 megabytes on l'a en pcb sans sauvegarde version européenne version européenne avec l'encoche comme je vous disais ici donc il ya une petite encoche version japonaise puis alors on a la version avec sauvegarde avec l'encoche japonaise avec sauvegarde et européenne avec sauvegarde sans que ça c'est le prix bien vous rendre compte quand on voit des personnes qui vendent des copies qui ne sont pas les copies attention qui vendent des hommes ou des versions remasteriser des jeux pour bien mettre la nuance tout le monde ne vend pas des copies des contrefaçons certaines personnes je pense à format c ne vont pas de contrefaçon ils vendent des jeux qui soit ne sont jamais sortis qu'on a retrouvé les versions des mots d'époque et c'est soit des versions remasteriser soit les nouveaux jeux c'est pas pareil attention donc là vous vous rendez compte quand même du prix juste d'une cartouche j'ai pas donné ensuite on a le graveur ça c'est le prix du graveur 42 euros donc c'est le coup c'est le codeur c'est ce qui permet de programmer la cartouche c'est très simple comme matériel et c'est vendu à ce prix là vous le recevez avec une pcb 4 mégas pour faire des essais pour vous habituer au début avant de d'utiliser vos cartouches qui coûte quand même comme vous l'avez vu 11 euros la cartouche avec sauvegarde et 8 euros la cartouche sans sauvegarde quand vous achetez achetez en plusieurs parce que déjà de 1 ça prend pas mal de temps pour arriver et de 2 il ya la livraison que ce soit à 10 les prix de livraison s'adapte mais sont sensiblement les mêmes je crois jusque 10 au dessus de 10 ça commence à monter mais il vaut mieux en acheter plusieurs par le faire livrer que une il faut savoir maintenant qu'elle est express la tv a été accueilli dans les prix il ya ici tu étais c'est toute la douane etc il n'y a pas de surprise maintenant qu'elle est express tout est compris dans le prix donc voilà pour ce qui est du matériel ok maintenant on va regarder pour les jaquettes donc quand vous avez trouvé un jeu voilà vous la croix de la jaquette donc moi ici dans mon cas je suis en train de préparer heures soit en gym 2 donc on va regarder pour une jaquette mais je voulais aussi vous expliquer que sur ce site donc c'est garretro.org je mettrai le lien dans la description c'est un site de participatif vous l'auriez vous créez un compte sur ce site et si vous vous sentez l'âme un petit peu charitable et vous avez du temps à perdre ou alors parce que vous avez d'une pochette vous n'êtes pas content de la qualité les jaquettes qui sont là ce sont des scans et elles ne sont pas toutes de qualité incroyable voyez ici on voit le pli et on voit les ondulations c'était une jaquette qui malheureusement avait pris un peu l'humidité mais tout ça c'est ceux qui ont le temps avec photoshop c'est pas trop compliqué à corriger il ya moyen de récupérer quelque chose de de mieux j'ai prend un exemple j'ai dernièrement un ami qui est venu avec une cartouche de sonic 1 il fallait la jaquette moi mon exemplaire est nickel mais je ne voulais pas sortir la jaquette de la boîte j'ai regardé après la scan déjà tout fait donc sur ségaré trop une personne avait déjà scanné donc quand je me log maintenant sur sur ségaré trop j'ai ici on voit que c'est moi ici j'ai refait une version si je prenais la première version on voyait les plis donc la personne qui avait scanné avait sûrement des petits défauts dans sa jaquette mais très gentiment la personne a quand même scanné il faut saluer le le salut le travail et moi j'ai repris sa jaquette et j'ai juste un petit peu nettoyer j'aurais pu encore un peu travailler là mais voilà c'est déjà plus propre ça correspond déjà plus à la version originale imprimé dans une boîte mais la cartouche originale dedans et mon ami était content donc voilà sur ségaré trop est un moyen de trouver énormément de deux jaquettes je vais prendre donc le cas comme j'expliquais de l'air soit en jim 2 que je suis en train de préparer donc si je vais dans les e pour revenir en arrière il ya 615 jaquettes déjà scanné sur le site ce qui est déjà pas mal donc abc d e r soir jim 2 voilà donc si je voudrais je prends simplement le fichier ici je peux le trouver là et le télécharger mais c'est pas le but ici comme je vous dis c'est pas le but je vais pas refaire une pochette comme l'original ce qui est intéressant à voir c'est que c'est une jaquette de la c'est de la deuxième série donc en bleu et pas en noir donc on peut refaire une jaquette sur fond bleu sur fond noir selon son envie moi je j'aime bien de faire les noirs pourquoi j'en sais rien mais j'aime bien de faire les noirs donc maintenant on bascule sur photoshop et je vous montre ça donc voilà sur photoshop pareil que pour les boîtes et les boîtiers universelles j'ai des canevas des templates donc ici la jaquette japonais là la version 2 et là la première version celle que je préfère je trouve qu'elle avait plus de cogne les pro les premières éditions de jaquettes souvent mon côté un petit peu nostalgique qui parle et l'étiquette donc pareil j'ai psd avec l'étiquette on sait enlever les lignes grises etc c'est des repères donc à imprimer sur du papier autocollant mais tout ça on le directement après je vais commencer par faire l'étiquette d'accord donc airsoft gym 2 je vais faire une étiquette même si j'en ai pas besoin parce que j'ai le jeu je vais faire une étiquette qui ne ressemble pas à l'étiquette originale donc j'ai été chercher quelques quelques artworks j'en ai un ici que je trouve que je trouve pas mal je vais le prendre et je le colle sur l'étiquette voilà ce qu'on va ce qu'on va faire je vais pas faire n'importe quoi c'est donc voilà j'ai mis le dessin en place vous voyez plus ou moins vers quoi je voudrais bien aller je vais enlever la partie là pour ce faire c'est très simple je sélectionne la partie arrondie en dessous vu qu'on travaille en calque c'est très simple et j'ai enlevé la partie qui dépasse pareil pour au dessus je sélectionne là hop j'efface c'est parti il est intégré il est intégré dedans on va partir maintenant sur le boîtier je peux repartir sur la même image je pourrais je pourrais mais je suis pas sûr que ça donnerait quelque chose d'intéressant dans le sens que faut faire attention quand c'est une image et qu'on l'étire comme je vais le faire maintenant c'est plus très propre quoi c'est à un moment donné ça ne sera plus ça ne sera plus très propre ça va être d'ailleurs un peu un peu bizarre si je fais ça et que je le passe derrière hop c'est un peu bizarre non j'ai peut-être agrandi aussi un peu beaucoup j'aurais pu l'agrandir moins fort je peux je peux je peux faire disparaître le méga drive leur mettre voilà c'est une possibilité maintenant ça me plaît pas voilà donc on supprime le calque et on repart sur autre chose j'avais d'autres d'autres artwork il faudra un artwork plus en hauteur prendre celui-là voir ce que ça peut donner donc là je fais passer derrière je le déplace je vois en mettant la taille ce que ça peut donner ça peut être sympa je retrouve un petit logo et ressort jim je le mets là en dessous je peux mettre le logo et ressort jim ici ressort jim 2 ressort jim 2 4 captures d'écran je vais chercher le texte petite info en plus que j'ai oublié pour le texte ben simplement on peut aller sur sur cover project simplement si je vais sur genesis enfin si je prends ça j'ai le texte qui est là donc je peux recopier le texte le coller sur ma jaquette et voilà quelque chose de de vite fait qui sera qui sera qui sera tout à fait exploitable je vais l'enregistrer voilà c'est enregistré je repasse sur photoshop je vais l'ouvrir hop et voilà suffira maintenant de d'arranger ça pareil pour le logo tant qu'à faire j'ai le logo ici il est déjà sur une tranche je peux prendre le copier et le coller voilà ici je vais faire passer au dessus il suffit de avec le la baguette magique d'aller chercher le bleu effacer le fond le mettre en place on a le logo je vais passer à vitesse rapide je continue la jaquette vous avez compris plus ou moins ce que je vais faire une fois que j'ai terminé ça j'ai appris coupé et on grave la cartouche après c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là on va extraire le jeu de la cartouche pour pouvoir le réécrire. J'aurais pu aller sur un site télécharger une rome, mais plutôt que de faire comme j'ai l'original, je vais la télécharger. Donc je fais read, je vais, je ne sais pas pourquoi il me met ce nom là, ah c'est la dernière que j'ai faite. Donc je mets Swarm Jim 2, enregistrer et voilà, il commence à l'écrire de la cartouche. C'est pas plus compliqué que ça, pas plus compliqué que ça. Ensuite, je retire la cartouche. Retirez la cartouche. Je mets la bière. Dans l'appareil. Donc là je fais write. Par demander où est la rome, la voilà. Je fais ouvrir. Et voilà, il est en train de graver sur la cartouche. Le jeu. Il y a un petit moment où il efface la cartouche que j'ai oublié de préciser. Ça c'est au cas où ce serait une cartouche où il y a déjà un jeu dessus. Apparemment il y avait déjà un jeu sur la cartouche. Il l'a formaté. Et là maintenant, il a ré-inscrit le nouveau jeu. Voilà, c'est terminé. On fait, on ferme. Et c'est fini. On se retrouve maintenant en FaceTime pour vous montrer le résultat. Alors, c'était pas trop compliqué. Je pense qu'on soit en est sorti. Photoshop, gravure de cartouche. Donc tout ça, vous l'avez vu dans la vidéo. Les liens seront dans la description. Pour le papier, pour le papier collant que j'utilise pour les étiquettes. Pour le graveur et pour les cartouches vierges. Pour ce qui est des boîtes, vous allez dans la vidéo précédente. Vous trouverez ce qu'il vous faut. C'est la vidéo sur les boîtes universelles. Le résultat est pas mal. J'espère que vous vous amuserez. N'utilisez pas ces informations, s'il vous plaît, pour faire des copies et vendre comme des originaux sur Internet. Que franchement, c'est loin d'être sympa quand on reçoit un jeu, qu'on pense que c'est un original et que c'est une copie. Donc voilà. Il y a moyen de faire du taf de qualité sans forcément recopier l'original. Je vous souhaite, je ne souhaite rien du tout. Je ne sais pas, je ne sais pas à qui je parle. Il y a qui là, vous êtes un, deux, trois. Sérieusement, je suis en train de faire des vidéos. C'est dimanche. Et j'ai envie d'en foutre dans mon fauteuil. Prochaine vidéo, normalement, c'est du Gamecube. Gamecube personnalisé. J'espère que d'ici la semaine prochaine, j'aurai fini. Si ce n'est pas fini, je sortirai autre chose. J'ai quand même plein de boulot. J'ai une pièce là, haute, comme ça. Ça ne prend pas dans le cadre de consoles. Il y a du Saturn, il y a une Mega CD, il y a PlayStation, il y a Super Nintendo, il y a Dreamcast. Il y a énormément de travail. J'ai une Saturn aussi, une Jap, que j'aimerais beaucoup faire aussi rapidement. C'est une Jap qui m'a été offerte par Mike. Une Jap, il faut que je la transforme. Je vais la passer à l'alimentation externe et lui mettre un ODE. Comme ça, j'aurai une Saturn et changer la mémoire aussi, pour enlever la pile. C'est beaucoup plus sympa quand on a une mémoire non volatile. Ça permet de ne plus avoir besoin de la pile. Donc, voilà. Donc, prochaine vidéo, j'espère les Gamecube. Des Gamecube personnalisés sur le thème de Zelda, pour deux personnes que j'ai rencontrées lors d'une vente. Il y a de l'impression 3D, il y a de la peinture, il y a du nettoyage, il y a de la soudure, pour mettre des éclairages au niveau des extractions d'air. Et j'espère que cette vidéo sera faite pour la semaine prochaine, même si j'ai quand même un peu des doutes, parce que j'ai deux consoles à faire en même temps. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop barbant, que c'est assez explicite, que vous avez compris. S'il y a des questions, en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501